Merci. Merci. C'est-à-dire des textes où une seule voyelle est autorisée. Et nous commençons avec Jean-Claude qui s'est intéressé à la zoologie. Le cerf et le zèbre se lèvent. L'été est le même chez les vertébrés et chez les vers de terre, chez les serpents et chez les chèvres. Les bêtes répètent, terre, ce temps est desséché, ce vent est très sec, je rêve de mer et de pêche. Nous passons du E au O avec Stéphanie. Au bol d'or, au dot, on rend organe ton fond fort. On sort pom-pom, bonbon, prend danseau. Or, ronflonflon, moto, sang, mon or blanc d'or. Rang, rang, rang. Et Suzanne, elle, n'a pas hésité à s'attaquer au U. U bu, bu, plus d'un jus, un fut, zut, tu cru, mu sur un mur, nu, u bu, chut, cul sur un truc dur, chute, vu. Le vocalisme, nous passons au totogramme. Alors, le totogramme, c'est un texte où tous les mots, absolument tous les mots, commencent par la même consonne. Et de nouveau, Jean-Claude va nous donner un totogramme, dont vous verrez que la chute est intéressante. Bernard buvait beaucoup. Bourgogne, Bordeaux, Bergerac, Beaujolais, Bouteille, Barrique, Bernard buvait. Bafouillant. Bordel, blonde Brigitte Bégueul, bienveillante beauté, braillait Bernard. Baison. Et Stéphanie ne répond pas exactement à cette incitation, mais on propose autre chose. Sa sandale s'est salie. Sophie s'est. Si sa sœur siffle sans souci sur son siège, sa suite sera sereine. Sa sandale sale sera sèche sans souillure. Son souci soulève ses soupirs. Sophie soupire sinistre. Sans sandale s'est sorti se sabote. Sa perle hippopette sur sable si simple. Sophie subtile sort ses souliers. Sauvé. Et nous passons maintenant aux textes qui obéissent à la contrainte des vers turcs, c'est-à-dire des textes où l'on s'interdit les consonnes labiales, c'est-à-dire qu'on s'interdit que les lèvres se touchent. Et c'est un texte de Jean-Claude, mais lu par Marie Clémentine. Le train était avancé très en retard, car un sit-in misait à la circulation suite à l'attaque d'un contrôleur contre un déquel rieur innocent. Un routard grogna et entraîna les autres, prêtant les gens de lâche. « Oh Dieu, quelle tristesse ! » Vous avez pu constater que ces lèvres ne se sont absolument pas touchées pendant toute la lecture. Et nous passons à un autre type de contrainte, qui est celle de la surdéfinition. C'est-à-dire que nous allons définir un certain nombre de mots, deux fois, une fois en indiquant leur sens, et une deuxième fois en notant leur présence à l'intérieur d'autres mots. « Précieux au début de l'orage ! » « Or ! » « Irrationnel dans le pinard ! » « Pili ! » « Félin à l'entrée du château ! » « Chat ! » « Fleur épanouie dans la prose ! » « Rose ! » « Grand détendu d'eau dans l'amertume ! » « Mer ! » « Allure au terme du trépas ! » « Pop ! » « Pop ! » « Havre au cœur des opportunités ! » « Pop ! » « Verts broussissant au fond de la chaloupe ! » « Loupe ! » « Se trouve chez le drapier, mais aussi au fond de l'armoire ! » « Moire ! » « Perversion qui mène à l'extrémité des sévices ! » « Police ! » « Non ! » « Vis ! » « Coloris blottis au creux d'une couverture ! » « Mer ! » Bien ! Alors là, nous allons passer à un autre type de compreinte, qui donne une naissance à des textes un peu plus longs. » « Vous vous souvenez peut-être que le premier jour, j'avais lu un autoportrait du paresseux, ce qui était là lundi soir. » « Eh bien, sur le modèle de l'autoportrait du paresseux, enfin, pas exactement ce modèle-là, mais un modèle adapté par Hervé Boutelier, nous allons lire deux autoportraits. » « D'abord, celui de Suzanne. » « Le versificateur. » « Versifier me rassemble. » « La versification réunit le comptable méticuleux et le poète débridé qui sont en moi. » « Il y a de longs moments d'attente, le nez en l'air, et des intuitions lorsque le verre ou le mot jaillit en un éclair. » « Un bon versificateur possède une connaissance profonde de la prosodie et de la musique. » « La première suppose l'étude des règles subtiles concernant la prononciation, ou non, du « e » muet. » « La seconde, une oreille attentive. » « Chaque vers a sa scansion, chaque son a ses échos. » « Tout versificateur est un instinctif. » « L'inspiration, sans doute, est la forme la plus élevée, la plus proprement humaine de l'instinct. » « Tout versificateur est un rêveur qui ne cesse évader hors des sentiers du réel et de la contingence, ne sera jamais qu'un petit faiseur de rimes, un piètre maîtreur de verre. » « Versifier est un état d'esprit. » « Je versifie à temps plein. » « Quand je dors, je versifie. » « Quand je mange, je versifie. » « En alexandrin, en octosyllabe, à la cour comme à la ville, je versifie, je rythme, je cadence, comptant mes pieds sur mes doigts. » « Un peu d'habitude suffit pour transformer la liste des courses eux-mêmes en un sonnet malarméen. » « C'est affaire de tempérament. » « Tout compte dans la versification. » « Un jour, ce peut être un petit un-perfile à la césure. » « Vous avez choisi deux hémistiches parfaits indépendamment l'un de l'autre, semblant s'emboîter exactement. » « Vous les avez vérifiés séparément. » « Le compte est bon. » « Et vous n'aviez pas perçu cette voyelle invisible qui d'un coup reparaît à la faveur du voisinage malencontreux d'une consonne. » « Le grand versificateur est un être bizarre, donc il faut apprendre à connaître les manies. » « Il y a quelques hommes qui riment quand tous les autres s'expriment platement en prose. » « Il faut le savoir. » « Bien sûr, il y a eu de grands versificateurs avant moi. » « Hugo, Malarmé, Valéry, dit-on. » « Pour eux, chaque vers est unique. » « Il y a aussi des versificateurs qui vous font honte. » « Le versificateur industriel, sans noblesse ni éthique. » « L'inversifie avec un dictionnaire de rime. » « L'autre fait rimer amour avec toujours. » « Et Casimir de la vigne a esquinté des centaines d'alexandrins capables qu'il était de les aligner et de les exécuter tous d'une salve unique. » « Parfois, les destins s'en mêlent. » « Le trou de mémoire est le pire ennemi. » « Je me souviens d'une déclamation publique anonnée devant les stagiaires d'un atelier d'écriture qui m'a laissé tétaniser. » « Incapable d'articuler. Incapable, ce qui est encore pire, de retrouver le pied manquant à mon alexandrin. » Mathilda va nous introduire dans un problème familial grave. « Être la petite sœur me rassemble. » « Le statut de petite sœur réunit la masochiste servile et la manipulatrice perverse qui sont en langue. » « Il y a de longs moments de rage rentrée lorsqu'on est ligoté, impuissante, au poteau de torture sous la menace des Tomahox. » « Et de délicieux éclairs de satisfaction quand le grand frère se fait frapper la plante des pieds à coups de brosse à cheveux. » « Sous le métro aérien et jusque dans les toilettes. » « Entendre la voix de ma sœur sur le répondeur suffit à me donner le frisson. » « C'est affaire de tempérament. » « Tout compte pour la petite sœur. » « Un jour, ce peut être un cauchemar raconté. » « Vous avez choisi d'avouer vos frayeurs nocturnes. » « Vous avez été assez bête pour dévoiler votre terreur des vers de terre. » « Vous vous trouvez en but au sadisme sororal qui en met jusque dans votre chocolat matinal. » « La petite sœur est un être bizarre dont il faut apprendre à cerner les complexités. » « Il y a quelques vraies petites sœurs qui dégustent. » « Quand tant d'autres passent au travers des mailles du filet, il faut le savoir. » « Bien sûr, il y a eu de grandes petites sœurs avant moi. » « Encore que je n'en sois pas si sûre. » « Cosette et cendrillon à la rigueur. » « Et poils de carotte. » « Mais ça ne compte pas, c'était un garçon. » « Pour elle, chaque famille est unique. » « Il y a aussi des petites sœurs qui vous font honte. » « La petite sœur gâtée, adulée, chouchoutée par sa fratrie. » « L'une caracole sur son grand frère en s'agrippant à ses oreilles. » « L'autre contraint sa grande sœur à chanter « Un canard, moi j'aime bien les canards. » « Toute la journée. » « Leur aveublement est le pire ennemi. » « Je me souviens d'une roustie méritée, administrée avec la bénédiction de ma mère par un frère fanatique, » « et qui m'a laissée tétaniser, incapable de réagir, incapable, ce qui est encore pire, » « de retrouver mes esprits à temps pour mettre des boules puantes dans son caleçon avant sa sortie en disco. » « Corps dansant, peau vermeille, princesse adorée. » Voilà. Nous vous remercions. Applaudissements. Applaudissements. Alors, il n'y aura pas tout le groupe sur scène, parce que nous allons présenter des pièces de théâtre, et que les vétifs de la pièce, les personnages, ne sont pas au nombre suffisant pour que tout le monde soit là, mais il y en a d'autres qui peuvent se lever. Ils sont où ? Oui, ils se cachent. Nous avons travaillé pendant trois jours sur trois types de textes. Le premier, c'était le roman et le théâtre. Le premier était un roman entièrement sur base textée, où toutes les consignes étaient données par des ordres de rédaction suivis par chacun des stagiaires. Ensuite, pendant une demi-journée, des autoportraits, de même nature que ceux que vous avez pu entendre là, évidemment, des thématiques différentes. Et enfin, trois pièces de théâtre, pardon, douze pièces de théâtre, donc vous ne verrez que trois, voilà, et qui sont toutes rédigées avec une structure unique. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, vous le verrez, dit toujours les mêmes répliques. Et ces répliques sont... Et pourquoi pas ma sœur ? Tout dépendra du temps. C'est à trois, il me semble. Il est parti tout seul, blanche. Ce froid ne peut durer. Il faut trouver ses verres avant la nuit. Je ne veux pas l'abattre. C'est peut-être l'attente. Voilà. Alors, les joyeux branquignoles de Michel Audiard, Paul Wolfony, Minus, M. Fernand. Tueur à gage, c'est toujours en force. Des fois, je me dis quand même que je changerais bien de turbin. Et pourquoi pas ma sœur ? L'est-il pas abrité, celui-là, enfin merde. C'est plutôt nos méthodes qu'il faudrait changer, Paulo, hein ? Ouais. Et on le descend en intérieur ou en extérieur, le pigeon ? Tout dépendra du temps. Ouais, comme je dis à Minus, le plan d'action, c'est fonction de la météo. Et... On se le fait à combien, ce coup-là ? C'est à trois, il me semble. Ouais, juste nous trois. Tu parles d'une équipe qu'il a recrutée, c'est l'air. Ah, c'est causé. Il serait temps qu'on s'organise. J'ouvre l'enveloppe, peut-être qu'on identifie le pigeon. Bon ! Bon, fin de bordel, Minus, qu'est-ce que tu fous ? Combien de fois je t'ai dit de faire gaffe quand ton flingue, il est chargé ? Il est parti tout seul. Il est parti tout seul, il est parti tout seul. Pas croyable, ce branque. Bon, et alors, Fernand, c'est qui qu'on désigne ? Blanche Gallagny. Blanche ? C'est une gonzesse. Ah, bah ouais, comme c'est marqué sur le papelard, hein ? Et puis regardez la photo, il n'y a pas de confusion possible. Bon, dis donc, elle est drôlement mitouflée, la greluche. Elle risque pas de prendre froid. On en verrait bien un petit bout de plus, hein ? Mais ce froid ne peut pas durer. Sans déconner, Fernand, on va quand même pas buter une blonde. Faut trouver ses verres avant la nuit tombée. Merde, les gars ! Me dites pas que vous allez fausser la parole à ses verres. Et d'abord, il n'y a pas le choix. C'est Minus qui va s'en charger. Faut qu'ils se rodent au métier. Je veux pas là-bas. Ben alors, il se ramollirait le bleu ? On dirait qu'il a des pétaches. C'est marrant, ça. C'est peut-être la tante. La tante ? Faudra-t-il faire, petit. C'est ça qui est usant dans le métier. Alors, maintenant, c'est quoi le plan ? Rideau. Ah, la soie du Pérou de Georges Fedot. Acte 1. Un salon bourgeois. Madame Beaupotager entre en vitesse, enveloppée dans une cape qu'elle laisse tomber, découvrant une tenue très décolletée et voyante qu'elle s'apprête à changer en toute hâte. Monsieur Beaupotager entre, croyant trouver la pièce vide. Mais enfin, un pomme d'orant, nous dinons chez l'évêque. Vous n'allez pas y aller dans cette tenue ? Pourquoi pas ? Ma soeur ! De la soeur, la peste de cette soeur, votre soeur, votre soeur. Ce n'est pas parce que Marie Capucine Brocoli est devenue Donna di Caporella et fait dans la soie au Pérou qu'elle va diriger ma maison. Psst ! Les caisses du Pérou sont arrivées. On ne doit pas les mouiller. On les met à la cave ou au verger. Tout dépendra du temps. Il paraît que s'il ne peut pas, il fera beau. Monsieur Beaupotager trouvant un paquet sur son bureau. Tiens, tiens, allons donc. Qu'est-ce que c'est que ça fait, non ? Échantillon. Ah ! Mais c'est encore pour vous, votre Pérou. Ce maudit capitaine des dragons, que votre soeur nous donne à loger, ne se gêne pas. Savez-vous combien de soldats, combien les soldats ont bu de bouteilles de champagne hier soir ? Sept à trois. Elle ouvre le paquet. Il me semble... Oh diable ! Les femmes et leur vapeur, c'est raté pour les vagues. Noir. Acte 2. Même salon, plus tard. Monsieur Beaupotager est à son bureau. Madame Beaupotager entre en chemise, soutenue par sa bonne. Eh bien, madame Beaupotager, où l'avez-vous mis ce paquet ? Il est parti tout seul. Ah, la belle réponse ! Madame, les caisses du Pérou sont reparties. Pour les avoir, il faut un hôtel de passe. Ah ! Non, un mot de passe ! Blanche ! Blanche, blanche, blanche... Faut pas que je me trompe. Bon, je file. On va pas laisser 500 kilos de verre à soie se promener dans la nature. Entre le capitaine des dragons. Courant, cher Pomodoro ! Vous étiez souffrante et on ne me l'avait pas dit. Mais vous êtes complètement gelée. Ce froid ne peut durer. Vaudrait mieux. Sinon, c'est les pissenlits en guise de champagne. Je t'en occupe. Noir. Acte 3. Les mêmes en pleine forme. Pour sûr, bien utilisés, ces verres à soie feront des millions. Mais, attention ! S'ils touchent aux orangés de M. Beaupotager, adieu les oranges ! Il faut trouver ces verres avant la nuit trouvée. Madame la tante de Madame du Pérou, Hortensia di Capuerra. Ah ! Voilà nos verres du Pérou. Madame ! Madame ! Votre camiche a trouvé les bestioles ! Il en est couvert ! Il souffre ! Je ne veux pas la battre ! Ah ! Sa perlipopette ! Mes orangés ! Bouffés en verre ! Je souris ! Comment ? D'un seul coup ? Condoléances ! Mais qui, donc, a fait le coup ? C'est peut-être la tonte ! On dira ce qu'on voudra, mais péter dans la soie, c'est pas le Pérou ! Rideau ! La folie d'Hector, de Racine. La pièce se déroule dans une cité grecque. La cité est dirigée par Hermione depuis la mort de son père. Son jeune frère, Hector, naïf, indécis et très influençable, s'est mis en tête d'accomplir un grand voyage d'île en île jusqu'à Ithaque. Quatre personnages. Hermione, princesse de Tèbre. Hector, son frère. Blanche, la tendre épouse d'Hector. Achille, le serviteur et conseiller d'Hector. Acte I. Au palais, dans les appartements d'Hermione. Hector et Hermione. À Ithaque, mon cher, vous n'irez pas demain. Et pourquoi pas, ma soeur ? Trop dur est le chemin. L'ennemi, c'est certain, ne le permettra pas. Son courroux vous poursuit et s'attache à vos pas. Croyez-vous au succès ? Tout dépendra du temps. Pourquoi donc êtes-vous à ce point inconscient ? Au moins, connaissez-vous, dans la mer le parcours ? C'est à trois, il me semble. Tendant de parler Dieu, comme toi, son parti, dont jamais, par malheur, le retour ne se fit. N'oublie pas notre père, il est parti tout seul. Au bout de tant d'années, il trouva son linceul. Et si sa mort vous fut très forte commotion, il a bien mérité la considération. Vous ne partirez pas, je saurai l'empêcher, et vous enfermerez ici, dans la cité. Noir, acte II. Au palais, dans les appartements de Blanche et Hector. Hector et Blanche. Blanche. Oh non, laisse-moi. Pour toi, je vais prier. Car, ta sœur me l'a dit, tu te rues tout entier, et tu t'en vas en tout droit dans le guépier. J'en suis fort irritée. Ce froid ne peut durer. Entre nous, tu le crois, l'amour n'est qu'une flamme. Mais combien tu oublies le désir de ta femme. Noir, acte III. Dans les jardins, Achille vient vers Hector. Il faut trouver ses vers avant la nuit tombée. Maître, tu as raison, il saura naviguer, malgré tous les écueils, malgré les vents contraires, et malgré le veto d'une sœur qui t'échère. Je ne veux pas la battre. Tu le devrais pourtant. Crois-moi, elle te trompe, et elle a fait son temps. C'est peut-être la tante. Qui nous désarmera. Réagis, il est temps. Ne retiens pas ton bras. Allez, couragez-le, et va-t'en de ce pas au palais lui montrer que tu n'acceptes pas. Noir, acte IV. Au palais chez Hermione. Hermione et Hector. Qui a-t-il donc, mon frère ? Vous avez réfléchi ? Malheureux, par les dieux, ce que tu accomplis fera régner la nuit sur toute la cité. Ton nom sera maudit. À jamais. À jamais. Rideau. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Merci. Nous avons travaillé ces derniers trois jours sur diverses façons de narration. Méthode de Roussel. Les lettres du bleu sur les bandes de vieux billard avaient des teintes aux endroits où les multiples verres de bière avaient laissé un cercle humide. Ce soir, le parrain Marcelo Bernabello est en négociation au sous-sol et sa garde rapprochée se fera un moment de détente en poussant quelques boules dans les poches du billard du rez-de-chaussée et en buvant quelques bières. Harry revient de sa mission d'infiltration chez Paolo Fornello, le rival de Marcelo, qu'on soupçonne d'avoir détourné plusieurs chargements d'alcool. Paolo est un vieux chef de clan qui s'est imposé en organisant ses équipes pour des opérations de cambriolage et de pillage dans les entrepôts. Le jeune mafioso Guido, entré récemment aux ordres de Paolo, a été retourné par Harry, un lieutenant de Marcello à qui il fait glisser régulièrement des notes sur les activités de Paolo et de ses hommes. Harry vient apporter à Marcello les lettres du bleu sur les bandes du vieux pillard. Alors, un exemple de l'algorithme de Matthews. On part de trois histoires. A, M, B, mais tue son père en duel. B refuse d'épouser A. Le roi intervient pour régler le différent entre A et B. A ridiculise B au cours d'une soirée arrosée. Par vengeance, B exhibe des photos compromettantes de A. Déprimé par le comportement de B, A fait une tentative de suicide. A écrase le chien de B. A s'enfuit et B lui intente un procès. A doit payer une forte somme à B. On permute les phrases et on obtient trois nouvelles histoires. A aime B, mais tue son père en duel. Par vengeance, B exhibe des photos compromettantes de A. A doit payer une forte somme à B. A ridiculise B au cours d'une soirée arrosée. A s'enfuit et B lui intente un procès. Le roi intervient pour régler le différent entre A et B. A écrase le chien de B. B refuse d'épouser A. Déprimé par le comportement de B, A fait une tentative de suicide. Une autre méthode de Roussel. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. La phrase résume l'amalgame d'amis de 20 ans réunis pour une partie tarot. Le premier vient enfin de recevoir les palmes académiques. Le deuxième prépare une super promo sur le blanc et sur les machines à laver. Le troisième se lamente parce qu'il a égaré un stock de bandes Velpo. Et le quatrième doit négocier bientôt une rallonge pour rénover son bloc opératoire. Il en manque un, en retard, comme toujours. Lui, à l'époque, il volait des cassettes des Village People. Et puis, il avait intégré à un moment un centre autogéré appelé Le Blanc. Ça voulait dire Bisexualité libérée, auberge non conformiste. En soupirant, le palmiste regarde sa montre une énième fois et inscrit sur le carnet qui ne le quitte jamais une phrase qui lui semble résumer ce que chacun pense en fait. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Un algorithme de Mathieu, mais cette fois avec trois petites phrases de trois éléments. Les trois phrases. Les discussions prennent racine tard le soir. Les rêves ne se réalisent pas dans la vie courante. Les cailloux brillent au soleil. Après permutation. Les discussions ne se réalisent pas au soleil. Les rêves brillent tard le soir. Les cailloux prennent racine dans la vie courante. Une deuxième proposition. Les champignons aiment beaucoup l'ombre des forêts. Les étoiles éclairent ma maison la nuit. Les routes traversent le pays. En permute. Les champignons éclairent le pays. Les étoiles traversent l'ombre des forêts. Les routes aiment beaucoup ma maison la nuit. Une sextile. Dans cette terre étrangère où le lien familial m'appelait, face à la foule, je cherchais vainement les traces de mon frère Nathan en gardant l'illusion de le retrouver. Cette illusion qui me faisait parcourir la terre en tous sens, le suivant à la trace pour renouer un lien rompu par une foule de malentendus, m'empêchait de regarder la vérité en face. Nathan avait une face d'ange qui créait l'illusion de la beauté parfaite. Il était convaincu de posséder une foule d'amis jusqu'au fin fond de la terre, mais les liens qu'il nouait ne laissaient pas de traces. Dans cette contrée sauvage qui n'avait pas laissé de traces dans la mémoire des géographes, je me retrouvais face à l'inconnu. Le lien ténu que nourrissait mon illusion de revoir mon frère me clouait sur cette terre pleurant, perdue dans la foule. Mais l'espoir me quitte lorsque je foule cette latérite qui ignore les traces, cette terre si rouge qui me ronge la face et m'enlève toute illusion d'appartenir un jour à cet endroit du monde où les liens d'amitié semblent impérissables. Quand les liens sont de sang, une foule de souvenirs vous plonge dans l'illusion que votre histoire laissera une trace infime dans la grande histoire de la terre. Je le retrouverai. Définition de la religieuse à coulisses, extraite du dictionnaire La Roussel, dont la dernière édition est dirigée par Harry. Premier sens. Gâteau caché qui regarde en coin les politiques, embarqué dans une machine à vapeur qui fait marche arrière. Deuxième sens. Beauté recluse ayant voué son existence à Dieu, se confessant au théâtre de la perte de son trombone par l'intermédiaire d'un courtier véreux devenu incapable de jouer en tête de la fanfare de l'abbaye à l'occasion de la représentation des majorettes du pouvant au défilé du 14 juillet en hommage à l'anniversaire de la mort de Raymond. Une autre version de la méthode de Roussel. Les lettres du bleu sur le livre de la vieille grue immortalisent son dépucelage. Le jeune soldat a signé le livre d'or du bordel tenu par une respectable maquerelle, la lavandière du bordel qui lave les draps des rencontres, les passe toujours au bleu. Au lavoir, elle se cogne, tombe et pleure. Le lendemain, elle est morose et pleine de bleu. Elle veut se consoler avec un petit bout de bleu d'auvergne dont elle s'est offert une livrière, peine perdue. Désœuvrée, elle sort boire un coup au bar de la marine et y rencontre un jeune écrivain triste. Il pose des questions sur les inondations du siècle d'avant et souhaite écrire des poèmes sur l'eau. Il lui montre un premier texte. Elle pleure à cause de ses lettres du blues sur le livre d'une vieille crue. Alors, tu viens avec moi ? Je ne sais pas, je n'ai pas très envie. Tu as tort. C'est un super groupe qui passe ce soir. Ah bon ? Ouais, vraiment super. C'est la Relicheuse à coulisses. Qu'est-ce que c'est que ce groupe ? C'est une bonne sœur qui joue toutes sortes d'instruments coulissants, trompettes, flûtes, et ils ont même inventé un gazou, un pipeau et un ocarina. N'importe quoi. Et son partenaire, c'est un moine défroqué qui se lame avec des expressions déjantées. Tu vois, pour moi, ce nom de groupe me fait penser à un lot de gâteaux fourrés à la crème, attendant les comédiens derrière la scène et sont une récompense quand ils ont bien joué. Pourquoi pas ? Alors, tu viens ? Oui, en fin de compte. J'ai des chances de rencontrer des oulipotes de ouf dans ce truc. Voici la dernière religieuse à coulisses façon Raymond Roussel. Ce soir, à l'abbaye de Port-Royal, première représentation de Tartuffe. Mais le souffleur souffre d'une crise de foi. C'est la panique. La mère supérieure doit le remplacer derrière le décor. Au fur et à mesure qu'elle découvre le texte de la pièce, choquée et de sa voix forte, elle improvise de nouvelles répliques, toutes confites en bondieuserie. D'un nation. La représentation est un four. Puis, au château, un pâtissier mélomane ne résiste pas à la tentation de tester sa dernière création sur les acteurs. Il s'agit d'un nouveau dessert, deux choux à la crème en forme de trompette. Personne ne finit son assiette. Quelques années plus tard, les acteurs parlent encore de cette soirée fourrée de première foirée. Selon la méthode de Roussel, les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard étaient effacées. Rien ne permettait d'identifier le moribond. L'homme était entré dans le service qu'il y avait à présent six mois. Il ne s'était pas réveillé de son coma. On n'avait trouvé aucun papier sur lui lorsqu'on avait ramassé sur la plage. Le bateau avait dû couler sous le poids de nombreux réfugiés. D'autres échoueraient sans doute sur la grève les jours prochains. Aucun papier attestant de son identité, mais dans la poche gauche de sa veste, une correspondance signée d'un simple prénom, Michel. On décide bientôt, et d'un commun accord, d'enterrer le cadavre dans le cimetière du nord de la ville où d'autres inconnus pourrissaient aux côtés de soldats connus de la première guerre. Bien que l'eau de mer avait en partie effacé la correspondance, on ne sera pas déçu par sa lecture. Le destinataire soutirait une fortune à chaque clandestin pour leur passage. On se consacrera désormais à la recherche d'une échelle et au déchiffrement des lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Chose que je voudrais faire avant de mourir. Avant de mourir, je voudrais soulever le couvercle. Je saisirais le mirantan qui s'échapperait. Nous remettrions une pelletée de charbon dans le fétou. Je deviendrais la fleur qu'on effeuillerait. Lièvre inonderait la cuisine. Tu ausculterais mon poisson-chat. Avant de mourir, je voudrais relire un récit de Grenadier. Les tranchées hacheraient l'histoire. Bayonnettes au canon, les bouts s'éclabousseraient. Avant de mourir, je voudrais te prier, Sainte Agathe, de virer ton plateau, de ton plateau tes seins et tes tenailles. Les braves prendraient une ronflée de Rome, et je me précipiterais sur les barbelés pour gueuler enfin. Moru, moru le vendredi. Dernière nouvelle des religieuses à coulisses. Le célèbre groupe anglais, les Beatles, était programmé pour une série de concerts à Rome, dans la cité du Vatican. Mais hélas, dès la première soirée, la tournée a dû être arrêtée. Comme partout ailleurs, le public déchaîné, entièrement féminin, a perturbé puis empêché le spectacle en envahissant la scène. Les nonnes enragés ont même tenté d'agresser les artistes en les poursuivant jusqu'au fond de leur loge. Réfugiés dans un recoin du théâtre, tout près des cuisines, Ringo, affamé, a trouvé un système ingénieux pour récupérer et manger toutes les pâtisseries. Vers la fin de sa vie, Aragon, après la mort d'Elsa, s'est trouvée harcelée par Jean Caux à cause de ses amants masculins. Donc ce texte est fondé sur un fait historique. Le coucou de Dédé. Dans une petite rue du quartier de Saint-Germain-des-Prés, seul et agacé, Aragon se lamente. Sur le trottoir d'en face, un jeune homme, fils de Parra, et fier de l'être, le considère avec mépris. Aragon, la quête de ce coco a inspiré la gêne à mes pas. Le jeune homme, la quête de ce coco a inspiré la gêne à mes papas. Applaudissements. 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 Merci. 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 Mon poète est atteint de paranoïa, c'est un joueur de mots. Merci. Je ne suis pas schizophrène, il ne faut pas déconner. Chaque fois que je vis, je dévis. Chaque fois que je croasse, je décroisse. Chaque fois que je parle, je déparle. La fleur au fusil, c'est quoi le fusil ? C'est quoi la fleur ? Ça ne va pas bien ensemble. Chaque fois que je gueule, je dégueule. Chaque fois que je traque, je détraque. Chaque fois que je crépis, je décrépis. Ça passe du coq à l'âne. Marcel dit de la poule à la naisse. Non, ça passe du coq à l'âne. Chaque fois que je termine, je détermine. Chaque fois que je livre, je délivre. Chaque fois que je lis, je relis. Comme le chien lève la patte, l'homme pisse sur le mur. Le Saint-Esprit m'a pénétré, j'y vois mieux. Dieu m'a parlé, je lui ai dit, casse-toi. Chaque fois que je chante, je déchante. Chaque fois que je raille, je déraille. Chaque fois que je cède, je décède. Robo-OM Lancement du programme. Explication du robot OM par ce robot OM. Oposition durant une période de LU. Le nombre de vers égale nombre de LU moins A. Vers A, opposition en mémoire entre le LU A et le LU 2. Vers A, enregistrement sur le disque. Enfin de LU 2. Vers 2, opposition en mémoire entre le LU 2 et le LU 3. Vers 2, enregistrement sur le disque. Enfin de LU 3. Continuer, puissance N. Pas d'enregistrement en cours de calcul. Pas de opposition entre deux calculs. Garnier vert égale l'enregistrement du dernier calcul. Une ou plusieurs séquences de calcul égale deux profs ou davantage. Bug. Fatal. Error. En 1940, le facteur écrit tous les jours un fait marquant de sa journée. Ce matin, j'ai aidé Fernande à lire la carte de son bien-ennemi. Ce matin, j'ai rencontré Poutine avec son chien Nestor. Ce matin, j'ai reçu une belle averse qui m'a trompée jusqu'au zoo. Ce matin, j'ai pris un bon café avec Madame Violaine. Ce matin, j'ai fait une chute devant la boutique du charcutier. Ce matin, j'ai payé un gros manque d'or à la belle Jean-Jean. Ce matin, j'ai fumé ma cinquième cigarette avec le cantonnier. Ce matin, j'ai failli être mordu par le clébard de Paul. Ce matin, j'ai aidé Marceline à relever son mari qui gisait à terre. Ce matin, j'ai bu un bon rouge chez le Fernand. Ce matin, j'ai lu Irénée qui menait sauvage au froid. Ce matin, j'ai rapidement terminé ma tournée. Les gens ne l'écrivent plus. Mon poète s'appelle Camille. Elle a 25 ans. Elle habite en Loganie en 2085. La Loganie. Là-bas, on peut rêver, penser, imaginer, s'enthousiasmer, inventer, concevoir, admirer, construire, juger, compter, aimer, adorer, apprécier, s'exclamer. La base est extraordinaire, étonnant, singulier, étrange, unique, magnifique, rare, originale, inhabituelle, beau, grand, splendide, superbe, sublime, élevé, somptueux, riche, luxueux, éclatant, brillant, inimaginable, inouï, fantastique, invraisemblable, prodigieux, fabuleux. Un amnésique cherche à combler le vide de sa mémoire. Une forme particulière de onzine s'est imposée à lui et je vais vous en lire un extrait. N'être et oublier jusqu'à soi, n'être plus rien. Je ne me souviens pas du goût de la cerise mûre, du cri de l'aurore aux abois, du sel sur les mots de la langue, assis de cicatrices aux genoux écorchés du souvenir d'enfance, aux abonnés l'absence, l'a effacée du grand ordinateur. Je suis en Val d'Errance, on m'a sucé les yeux. La momie de Mimori n'est rimée pas mon cousin. Erre, homère, mime, morée. Moi, le roi Momo, roi de Rome et de la rime. Et moi, de mémé, mi rémi et rié. Miro, mi rond, mi rondelle, moi-même. Moi, les mots, les mémorés. I, ri, ire, ivre, livre, lièvre, délivre, débrillé, dérivalé. Moritouris, les mots. Rire, Momo, roi. Miroir magique, dis-moi, merde, quoi ? Se remémorer. Marie-Clessine, qui était avec nous jusqu'à l'année, elle a dû nous quitter, m'a demandé de lire un poème de Taori, un chaman de la forêt amazonienne. Donc, excusez-moi mon accent. Je ne suis pas très au point pour l'engagement, mais il y a une solution en France et en France. L'araboua, onka-goua, goua-onka, rundi-rundi, onka-rundi, gwa-rundi, yaga-rundi, yagwa-rundi, hijawawa-rundi-gwa-rundi runda. Ça donne esprit parlé, silence parlé, parler silence, tourner tourner, silence tourner, parler silence, Yaka tourné TV Poème de l'unijambiste. Bon, voilà. Mon nom est Walter Van Kartel. Hollande, à Breda, il y a très longtemps. J'ai gagné, j'ai perdu, et j'ai acheté du temps. Du bon temps, du beau temps. J'ai le temps à voir qu'on s'aime. Qui gagne son temps, revend ses présentaines. J'ai perdu ma jambe pour Mélanie Pumol. Mélanie Pumol, chanteuse transsexuelle, goulue, dévoreuse de la grande guibole, Mélanie Pumol et de l'obsession sexuelle. Obsession sexuelle ne remplace pas guibole. Autrefois, j'ai sculpté les rêves de pierre. Aujourd'hui, mon rêve est enfui, plus d'idoles. Je suis amputée, et je rêve en arrière. Il ne me reste plus que ma patte folle. Rêve de pierre, mon bien chanson de ta fiole. Pour cette femme qui n'est pas une femme, cette monstruosité du phonographe. En perdant ma jambe, j'ai perdu mon âme. De sculpteur, je suis devenue pornographe. Castafior en carafe, jamais ne deviendra corde d'âme. Wolfgang Wolf, un charcutier berlinois de 50 ans, boiteux, aux obsessions enfantines. Cowboy, indien, far west. Après la chute du mur, il décide de se déplacer dans la ville selon un protocole d'exploration nocturne en spirale. On a retrouvé le plan. Il part de son appartement, marche jusqu'à une station de métro, compose un poème qu'il écrit en rentrant sur les murs de sa chambre. Nord-Banov, plus de mur, un trou devant la maison à viande. Maman dit que c'est fini, les cow-boys. Bernauer-Strasse, pied de bison dans la neige. Maman derrière le trou dans la maison à viande. Feu, je ne veux pas être une scro. Zinovitzer-Strasse, j'ai pas tué Crazy Horse. Sur le mur, recherche homme qui, le 12 avril, a descendu Oriane-en-Strasse à biais d'une mini-jube transparente. Irma devant le but, chez Yen. Rosen-Talert's Platz, viande froide, Fritz et Midzi-Reynold, Scalp. Sur le mur, bâtiment neuf qui s'effondre. Peinture sur le visage. Irma derrière le trou dans la neige. J'ai pas peur des cow-boys. Je fais une ligne entre les croix. Je suis géant, je suis roux. Du sang, j'ai le bouc. De toi, je le sens. À mon stade, à l'estomac, ça me prend. Une goutte, à rien, je te la fous. Mon oeuvre écrit des villes à l'aile. Viens tant là, douce fanette. D'enfant d'eau du, vin ou sang, je garderai ton épilette. Tu me sembles bien fluette. Tu es faible, je le sens. Viens tant là, douce fanette. C'est à l'heure de la chouette, que d'un panier réjouissant, je garnirai ton épilette. Si cuit, nous ferons la sang-quête. Si creux, nous noirons le sang. Viens tant là, ma douce fanette. Je garderai ton épilette. Bonjour, je m'appelle Hugo. J'ai 15 ans. J'aime la danse et l'invention. Mais j'aime aussi écrire des poèmes. Danse adorable. Invention géniale. École sublime. Vie parfaite. Camarade moqueur. Prof compréhensif. Mère droguée. Vie horrible. Vie horrible. Vie parfaite. Vie débile. Couloir bruyant. Toute une vie qui nous entend merveilleusement ou horriblement. Tout dépend de notre entourage et de nous. Marche descendue. Devoir artistique. Marche remontée. Vie intéressante. Magasin hors de prix. Magasin soldé. Magasin dévalisé. Magasin fermé. Vie remplie. Vie dévastée. Vie originale. Vie normale. Genre intéressant. Genre inintéressant. Genre intéressant. Genre normaux. Moi, Hugo, j'aime la vie. La vie normale. Le passé. Le futur. La vie. L'avenir. Ou la vie, l'avenir. Ou la vie, l'avenir. Mille choses à dire. Mais je n'ai plus le temps de terminer mon poème. Car il est déjà une heure et demie du matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les grands sectes sont muets. Tout le monde repère et la somme de deux nombres premiers. Tout le monde a considéré la littérature comme une mathématique ou l'ordre alphabétique. À noter, nul entier ne s'écrit avec le nombre de lettres qu'il désigne. Sept, on a quatre. Le nombre de syllabes dans un alexandrin ne rien en dire. Y compris, les quatre mousquetaires laissant la journée. Père. Correspondance Baudelaire, l'un vers l'autre, le néant à lui-même, le noir à la page. L'écriture la plus obscure ne dépend pas de la couleur de l'encre. Contre la page blanche, on peut y écraser du tix ou utiliser du papier de couleur. La somme, opération naturelle, de ceux qui se rencontrent avant une potentielle multiplication de deux. A supposé le sens comme le niveau de gris entre le blanc limpide et le noir hermétique. Malarmé fait partie des foncés. Tiens, vous avez ressorti le Malarmé ? Pourquoi vous dites ça ? Ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx. Ton trouble cœur bien bas, jalousant son vieil or. L'angoisse semi-nuit soutient l'empadopheur. La foi en ce midi n'écrase de l'enclume. Vingt veuves espérales brûlées par le phénix. Nulle diurne réelle, vingt fois née d'antinor. Que ne recueille pas de cinéraire en fort. Que collectent bientôt ses vifs vases de lune. Sur les crédences au salon vide, nulle tix. Sous un buffet bouffi en l'office, sans blatte. Aboli bibelot d'inanité sonore. Craquante et clapotante au cri des cliquetis. Car le maître est allé puiser aux sticks. Des pleurs aux sticks. Car l'esclave est rentré tout joyeux du vieux claque. Avec ce seul objet dans le nez en sonore. Le corps gros des sujets aux formes rebondies. Hé ! Il a pourtant néer honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du 19ème, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication. Il y a des lecteurs qui devenaient aveugles. Ça donne des histoires. Malarmé rédigé sur ses enveloppes des quatrains. Toutes ses enveloppes, toutes ses lettres sont arrivées à destination. Nous avons testé. Nous avons évoqué plusieurs lettres. Elles sont arrivées. Voici trois adresses. Cécile et ses nombreux amis sont aux 23 rues Porte Jaune, Bourges 18 000 et voici. Quatre verres pour cette Amazone. Rue Porte Jaune, préposée. 23, ce n'est pas difficile. Porte 18 000 baisers. À Madame Rioux, Cécile. Faites facteur dans cette étrange faune. Allez donc chez Rioux, Cécile. C'est à Bourges, rue Porte Jaune, au 23, comme c'est facile. À partir du poème connu de Malarmé, Brise Marine, L'autonomie, L'Armatan, l'esprit est vif, oh oui, je n'ai rien écrit. Restez ici, restez. Voix, les chameaux sont sobres, avançant sur le sable connu du désert. Tout, et la cité neuve, engloutie, aveuglée, repoussera ce corps qui, dans la terre sèche. Au jour, et cet ombrage habité des tentures, et l'ostracon gravé que la noire sœur accuse, Et l'ancien patriarche assoiffant le vieillard. Je resterai, avec mon chameau pour mon pur, posant mes sacs dans un univers étouffant. L'intérêt, stimulé par les doutes et l'espoir, ne croit plus au bonjour déchéant de mon rhume. Et c'est certain, l'étoile fuyant le soleil, ne sont pas assez de là qu'aucun souffle ne sauve. Trouvez, dans l'ouède, dans l'ouède, du stérile pays, Oh, mon âme, sois sourde au cri des méaristes. Un sonnet en octosyllabes sur un asupposé. Asupposé que sur la fin de la vie, nous changions de sexe. Que dans un processus complexe, à l'âge exact de 88 ans, Les flux stéroïdiens vieillis, mèneraient par réflexe les hanches de l'homme au convexe. Quant au visage féminin, s'ajouterait une moustache véritable, Qu'on ne détache pas à la cire, que vraiment, Testostérone et estrogène s'échangeraient. Mes deux parents seraient aujourd'hui des lesbiennes. Ben, faut reconnaître, c'est du brutal. Vous avez raison, il est curieux, hein. D'un pur chiffon, frottant longuement ses inox, Il se démène sous l'ombre d'une toiture. Le transistor grésille et crache de l'intox, Cependant qu'il astique amoureux la voiture. Sur l'étagère de la salle d'eau, Nul flox, coquelicot collé sur quelques chevelures, Car l'épouse est sortie et promène le fox, Le fauve délinquant porté sur la morsure. Sur le trottoir où gicle un saut d'eau, Son Arthur rince le pare-brise avec le geste sûr D'un athlète conquis et tendre dans sa boxe. Elle, errante non loin, Médite le futur sépulcral de l'humide amour Qui, paradoxe, fait reluire un fourgon garé le long du mur. J'ai connu une polonaise quand récitée au petit-déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt des verres d'hommes. À supposer qu'à volonté se suicidait l'amie Lucienne, Qui passe enfin par la persienne, Vendeuse de prêt-à-porter. Car tout cela l'ont charcuté, L'ont culbuté les opticiens, Pas aux petits soins, L'électricien, Dans l'océan s'étarque-bouté. Ils assistèrent fainéant À sa noyade en l'océan, Mangeant beurré crêpes au capre, Pompiers ont tiré l'or la salve, Couverture sur sa vie âpre, Dont elle a retiré la valve. Je ne sais pas ce qu'il me rappelle. Cette espèce de drôle rile qu'on apprenait dans un petit groupe, Pas tellement de monde hermétique, Que Verlaine, il est caché parmi l'herbe Verlaine, Un alexandrin comac, Comment ça s'appelle, nom de Dieu ? Et pas la diplose. T'as reconnu ? Ça s'appelle Assyter. Assyter. Satyre, verre, la perle rare, Mène tes verres, Prends ta sitar. Ton lutte, si vert, Quelle teinte amarre, Tes jeux d'hiver, Trop haut la barre, Point de hasard, Quel est cet art Qui tombe à terre ? C'est qu'à sitar, Il est si tard, Mieux vaut se taire. Les animaux de sucre à la crête des vagues, Pollen dispersé, Un ciel sans nuages est une catastrophe esthétique, Barbe à papa en personne, L'ours blessé oublie sa verticale, Une méduse expulsant ses humeurs, Sous les lélerons brisées d'un gris ptérodactyle, L'avalanche pétrifie, Trompe d'éléphant, Laissez brouillard passer sur nous en stratocumulus, Un grand plafond d'altocumulus lenticularis, Ce champ blanc gris qui monte de la forge, Humus allégé, Le passage des oies en V mais sans les oies, Bête de l'apocalypse, Un pokémon à Langui, Mère de cumulus humilis depuis le TGV, Les pertes de mémoire en leur échographie, Dantelles sur un chapeau de l'enfance, Visage connu, Ruines paysages, Filandreux évoquant l'âme, Qui ne fait penser à rien qu'à lui-même, Dire je suis hanté, Nuages, l'azur, etc. Les animaux de peu et la crête du rien. Je le trouve comme un goût de Baudelaire. Y'en a ! Le lierre voyageur, Perle en un puits sans voix. Par le vitrail d'un verre, Transparènent l'impensé. Je porte le chapeau de ma lapidation. Rouge, fragile, plie des roses très trainières. Tombeau. Évoquer ce nom-là, Pour quand la terre, il meurt, Vaporeux palindrome à la serre sucrée, L'évider de son suc pour le rendre léger, Comme ôter au pommier le fruit de son laveur. Éviter ce nom-là serait un sacré leurre, Et violer la mémoire d'une côte volée, Évanter le souvenir de la glaive moulée, Inévitablement rendre un serpent vainqueur. Elle a tenté, Elle a croqué, Curieuse du goût des mots, D'une humanité qui l'accable, Coupable de tous les mots. Ève, Elle a chut à tombeau ouvert, Ève. Le sens, Évaporé, L'événement n'est pas fade, Il reste à en jouer, Inventer une œuvre sève, Épanadiplosée, Pour passer la pommade. Eh ben, C'est avec des gens, Petit truc comme ça, Qu'on s'est fait dessouder. Et par qui, Hein ? Là que j'ai pu ma tête. Ben, Par Jacques Jouet, Un fondu qui travaille qu'à la dynamite. Toute une époque. Toute une époque, Hein ? L'herbe, Elle est ni cachée parmi Verlaine, L'herbe. Poème. L'herbe, Où le souffle, Courant sous la bise qui roule, Ici, Presque toujours, Et les flocons de Paphos, Elle est, Marché, Ombre, Et lumière, Ni, Et nu, Accablante, Niée, Nêtre, Et non-être, Cachée, Comprendre quoi ? Marchée, Pavée, Bruyant, Parmi, Un sens obscur, Et musique douce, Elle coule des lendemains profonds, Dire quoi ? Verlaine, Verlaine, Modèle, Mât, Mature, Expliquer quoi ? Et, Haleine, Toujours, Libre, Écrire, À deux, L'herbe, Sans couleur, Onyx végétal, Scintillement, Écrire quoi ? Argenter, Apprendre quoi ? Le matin, Encore, Ne rien comprendre, Peut-être, Mais ensemble, Traverser les marais, Frôler la pierre grise, Graver, Dans la pierre molle de ma mémoire, Et panadiplose, Et lampadeau fort, Ne sortir que peu, Le mot total, Alors, Enchanter, Rire, 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 Rire. Applaudissements Applaudissements Merci. Le temps passe très vite. Tic-tac, 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 tic. On vieillit très vite. On meurt souvent très vite. Tic-tac, 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 tic. On grandit vraiment trop vite. On grossit trop vite. Tic-tac, 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 tic. Le temps passe trop vite. Je vois trop de choses à la fois. Je me demande quoi écrire en fait. Il me semble que je ne reconnais plus ma ville. Alors là, c'est incroyable cette sensation. Je pense que je n'arrive pas à penser. Dans une vitrine, il y a des meringues. Elles me regardent. Je vois le magasin aux Dames de France. Je me demande combien pèse cette machine à laver. Il me semble que les déménagements sont interdits à cette heure-ci. Alors là, deux déménageurs en t-shirt. Je pense les appeler si j'ai besoin. Ça donne des idées, les déménageurs en t-shirt. Je vois deux chiens attendre. Je me demande s'ils attendent le train. Il me semble qu'ils ont chaud. Je pense que je n'aurais pas dû prendre mon gilet. Alors tant pis. Pas grave, vraiment pas grave. Il faut mieux un gilet en trop sur le dos qu'une fourrure sur la peau. Je vois des nuques de femmes devant moi. Je me demande combien ça coûte le coiffeur quand on est une femme. Il me semble que ça doit être un sujet terriblement préoccupant. Alors là, je viens d'avoir mon ticket. Je pense qu'il est joli le ticket. Je ne pensais pas prendre le petit train à Bourges. Je vois des voitures. Je me demande quand il n'y aura plus de pavés. Il me semble qu'il y a un magasin de bonbons. Alors là, il fait trop chaud et ça pue l'essence. Je sens que ça bouge trop. Encore un virage, mais dis-moi le cas à la Scala. Il me semble que ça pue rue du Pont Merlan. Il me semble que cette balade est bien longue. Je pense que ça saute, ça très saute. Alors là, je vais avoir la nausée, c'est sûr. Tiens que Jacques se prénommait Jacques. Je vois des mots de passe rue des Trois-Maillets. Je vois le bras gauche du conducteur tendu à l'extérieur. Je me demande pourquoi rue Moyenne et pas Grande-Rue. Il me semble que ce train tourne en rond. Je pense qu'en plus des pavés, il y a des dos d'âne. Alors là, j'ai la nausée. Je me demande ce qui me pousse à vivre ce genre d'expérience. Je vois la place Gordaine et ses restaurants. Je me demande comment font les roses trémières pour pousser entre les pavés. Il me semble que le chauffeur est pressé de finir ce trajet. Alors là, c'est la rue du Puy de Jouvence. Je reste perplexe. Je pense que le train va se renverser dans un virage. Le soleil, rue moyenne, les pavés inégaux. Un cœur vaillant, tout est possible. Je pense que s'appeler Jacques Coeur quand on est banquier pourra être un peu moins apprécié aujourd'hui. Je me demande si le minibus municipal est gratuit emprunte le même chemin que ce petit train à 7 euros par adulte et 3 par enfant. Il me semble que place Louis Lacombe, compositeur né en 1818 et mort en 1884, anciennement place Saint-Jean, c'est un peu long sur une enveloppe. Je pense que 300 s'interdit et une impasse, ça fait un peu beaucoup pour un seul et même carrefour. Alors là, c'est vraiment la cata. Docteur Combe, gynécologue. Je vois que la place Étienne Delay, entièrement pavée de long en large. est comme l'indique ce panneau interdite aux rollers et aux planches à rouler. Je vois ce couple puorescent s'embrasser. Je me demande à quoi il carbure. Il me semble que leurs flammes les embrasent. Alors là, tout s'éclaire. Je pense aux âtres qui réchauffent les êtres. Une renaissance peut-être. Je vois que je rêve à de nébuleuses odeurs de blé. Je demande si les sœurs des Ursulines négligeaient l'éducation à la sensibilité nasale. Il me semble que la face antérieure du couvent s'est laissée aller à quelques flatulences nécrologiques. Alors là, c'est le nécessaire bouquet de l'histoire. Je pense qu'il sent les remugles coquins de la maison aux putes, flûtes, putes. Nous débouchons avenue Jean Jaurès. Né débouché, né pas en odeur de sainteté. Availlantes odeurs, humeur impossible. Je vois la vitrine de la pose d'ongles en gel et la cathédrale. Je me demande si les gens tordus vivent dans ces maisons tordues que je vois. Il me semble que ce train est une poussette à 36 places. Alors là, je pense que la vie est courte, mais les visites en petit train, pas trop. Ces trajets me secouent le corps et les saisés. Je ne vois plus rien. Je ne vois pas l'intérêt de cette musique, de cette musique à la con. Je pense que si j'étais conducteur de petits trains, je me suiciderais. Je me demande combien de compositeurs a été payé. Ah, tiens, il y a un marchand des Grenades, rue Émile Zola. Il me semble qu'on est toujours trop bon avec des compositeurs de merde. Je vois une magnifique fresque médiévale réalisée l'année dernière. Je vois des boutiques ouvertes. Je me demande où nous allons. Il me semble que nous y allons. Alors là, quinquina, je pense que demain je serai à Paris. Ce n'est pas une consolation. Je vois les yeux du musée du Péry. Je me demande... Il me semble que le bleu est voilé. Alors là, il confond les couleurs. Je pense aux yeux de la fille aux écouteurs. On aura la musique dans la foulée. C'est spécial ici. Et la jolie fille en rouge. J'insiste. La jolie fille en rouge. Elle m'a regardée. On court plus que trop trop vite. Tic-tac, tic-tac, tic. On mange vraiment trop vite. On s'en va trop vite. Tic-tac, 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 tic. On réfléchit vite. On se lasse vraiment trop vite. Tic-tac, tic-tac, tic. Toujours vite. Toujours trop vite. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.